Générique Des valeurs qui perdent, des valeurs du CAC 40, qui plus est, qui perdent 13, 14, 37 ou encore 59% en une seule séance. Les décrochages boursiers sont-ils de plus en plus fréquents, de plus en plus brutaux aujourd'hui ? Sauf que l'AMF, l'autorité des marchés financiers vient de se pencher sur ce phénomène. Pierre Sabessier, est-ce que Pierre est avec nous ? Oui, je suis avec vous. Ça va ? Bonjour David. Très bien, très bien. Merci. Alors Edenred et STMicro qui ont perdu 13 et 14% en une seule journée, en une seule séance cette année. Sanofi a perdu. On parle de pensionnats du CAC 40, 19% l'an dernier sur une seule séance. Tout le monde se souvient évidemment de la baisse de 37% d'Alstom sur une séance et quasiment 60% pour Worldline. C'était en 2023. Est-ce que ces gadins boursiers sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents ? L'AMF s'est penchée là-dessus et nous dit que des chutes de course supérieures à 10% sont plus fréquentes en 2023 que les années précédentes. Donc à cette question, la réponse, c'est oui. Oui, oui, la réponse est oui, évidemment. Donc elle est d'autant plus fréquente. Alors le record évidemment en fait est plus associé en fait à la pièce sanitaire et ça c'est de manière relativement compréhensible parce que là c'est un choc externe du violence inouï qu'on n'avait pas connu. Donc évidemment on n'est pas sur ces niveaux-là. Mais clairement il y a une tendance à la hausse des chocs violents en ce qui concerne en fait les valeurs du CAC 40 et d'ailleurs toutes les valeurs américaines. Oula, Pierre, vous êtes où là ? On vous entend pas là ? Oui, alors je sais pas, vous m'entendez mal ? Oui, ça a coupé un petit peu. Reprenez un petit peu, pardon, ça a coupé. Il y a du goût autour de vous en plus. Oui, alors je disais en fait, effectivement, hormis la période 2020 qui est celle de la crise sanitaire et on comprend aisément pourquoi les valeurs ont fait chuter de manière relativement brutale, on a vraiment une tendance à la hausse en fait de ces chocs brutaux des valeurs que ce soit européennes ou américaines depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc ça s'explique évidemment, mais clairement, factuellement, on peut dire qu'aujourd'hui les chocs sont plus brutaux, plus violents, plus rapides. Et c'est pas un phénomène, vous avez raison de le dire, franco-français, on retrouve ça sur les marchés boursiers allemands, anglais ou américains. Après les causes de ce décrochage, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, nous dit souvent, ça fait suite à de mauvais résultats financiers. Et c'est vrai que les marchés financiers, les bourses sont bien valorisés, donc toute déception se paye cash. Alors je dirais qu'il y a deux phénomènes sous le sens. Le premier, c'est qu'en fait, les marchés sont plus observés. Et ça, c'est un élément important à avoir en tête. La sensibilité en fait au choc et aux mauvaises nouvelles, elle est surtout associée au fait qu'en fait, ils sont plus observés, ils sont plus joués, ils sont plus arbitrés. La technologie permet en fait d'aller plus vite en fait dans la valorisation d'une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça, c'est le premier élément, le fait qu'ils soient plus observés, rendent plus sensibles finalement à la valorisation des cours boursiers, à une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est le premier élément, c'est cela. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, une des origines de ces chocs, c'est la plupart du temps, le fait que les résultats des entreprises qui sont publiées sont décevants par rapport aux attentes. Et comme on dit souvent, le cours boursier, c'est logique, on n'achète pas une entreprise pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle va faire. Et lorsque, ça veut dire que le cours d'aujourd'hui valorise déjà en fait ce que les gens vont être pour demain, pour cette entreprise-là, à partir du moment où en fait, on a une déception, mais automatiquement, on a un réajustement qui est immédiat. Voilà, la vraie différence par rapport au passé, c'est vu qu'on observe de manière plus fine, plus précise et plus intense ces choses-là, eh bien les chocs sont plus rapides et donc on arrive à avoir en fait des ajustements qui sont quasi immédiats dans la journée. On sait dans ces moments-là de panique, quand ça décroche de 20, 30, 40, 50 % d'une journée, qui achète, qui vend ? Vous me dire, il n'y a que des gens qui vendent. Mais voilà, tout le monde vend en même temps, les sociétés de gestion, les instits, les particuliers. Alors, pas tout à fait. Les particuliers sont quand même, ont plus d'inertie et c'est vrai en fait dans tous les domaines, pas que dans le monde financier. Évidemment, les sociétés de gestion sont vendeuses sur la nouvelle parce qu'elles, elles le jouent. Et derrière, en fait, on va dire, vous savez, la gestion passive, la gestion indicielle, eh bien si vous avez des sociétés de gestion qui vendent plus un titre qu'un autre, la société baisse et donc pour répliquer en fait ce mouvement-là, les gestions indicielles, la gestion passive en fait suit le mouvement. Et donc, ce mouvement-là, il est aujourd'hui, il est amplifié. Donc, la gestion passive amplifie ce mouvement de décrochage qui est initié par les sociétés de gestion. Et j'ai presque envie de dire, par contre, le particulier a plutôt, on constate que lors de ces décrochages-là, si les cours ne baissent pas plus, c'est souvent parce que les particuliers profitent de ces moments-là pour acheter. Bon, est-ce qu'il faut, dans ces moments-là, certains disent, quand ça baisse beaucoup, avec des gringolades aussi violentes, il faut, il y a des coupes-circuits évidemment, on le sait sur les marchés, mais est-ce qu'il faut encadrer, réguler, interdire les ventes à découvert ? Non. L'autorité des marchés financiers dit d'ailleurs que les ventes à découvert ne sont pas une cause majeure de la chute des titres. Non, non, non. La vente à découvert, en fait, les positions dérivées, elles vont plutôt amplifier un mouvement sur la durée, j'ai presque envie de dire, plutôt qu'en fait un mouvement de décrochage. Alors évidemment, il y a une énorme surprise. C'est plus un effet d'amplificateur, mais ce n'est pas vraiment un effet qui va être déterminant dans ce rôle-là. La vraie raison, c'est que, je leur explique, et c'est presque rationnel, si choc il y a, c'est parce qu'il y a en fait une dissonance, une déconnexion entre les attentes qu'avaient les investisseurs sur des annonces qui sont faites pour une entreprise, avec la réalité de l'entreprise. Donc j'ai presque envie de dire, le vrai responsable de cela, c'est l'analyse financière qui a mal fait son boulot, d'une certaine manière, puisqu'il a mal alimenté le marché, quant aux nouvelles qu'elle est arrivée sur celui-ci, en fait, et qui est justifiée d'un niveau de valorisation qui, clairement, si la mauvaise nouvelle est là, n'est plus justifiée. Donc non, non, la question de la spéculation, aujourd'hui, vous avez des coups de circuit automatique, les marchés s'arrêtent de côté au-delà d'un certain instant, donc ça, ça fonctionne. Et après, ce n'est pas en fait les ventes à découvert qui viennent faire... Alors la vente à découvert, elle pourrait, si par contre vous avez une trajectoire baissière pendant longtemps, elle peut exacerber le mouvement, elle peut amplifier le mouvement. Mais ce n'est pas elle qui le déclenche, ce n'est pas elle la principale responsable de ces décrochages-là, précisément. Et quand on voit aujourd'hui l'extrême concentration des marchés boursiers, notamment aux États-Unis, avec les sets magnifiques, les Tesla, les Google, les Apple, les Tesla et autres, ou les Granola, l'acronyme, le sigle en Europe pour dire le GSK, Roche, L'Oréal, et j'en oublie. Est-ce que le risque de décrochage, encore une fois, d'un de ces mastodontes, on se dit, pourrait, vu la concentration, leur poids dans les indices boursiers, pourrait faire très mal au reste de la cote boursière ? Alors au reste, non, mais aux indices, oui. Au reste, non. Alors pourquoi déjà, en fait, ces indices sont sensibles ? Parce qu'ils sont chers, mais ils sont aussi chers parce qu'ils sont assis sur une réalité micro-médiaire, économique, qui font qu'ils ne surprennent depuis très très longtemps, jamais, de manière déceptive par rapport au marché. Lorsqu'ils publient, ils publient des bons chiffres. Et j'en veux pour preuve, la dernière saison de publication de résultats, comme d'habitude, ces quelques valeurs que vous avez nommées, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, sont celles qui affichent les plus grosses croissances bénéficiaires sur l'ensemble de la cote. Donc naturellement, les gens la jouent. Et donc cette extrême concentration fait que si jamais un jour vous avez une déception pour un de ces titres-là, clairement, le choc, il est brutal pour cette valeur-là. L'impact que ça aura, ce n'est pas que ça entraîne tous les autres à la baisse, c'est que simplement les indices baisseront beaucoup plus qu'avant, parce que vu que le poids de ces valeurs-là est plus important structurellement que par le passé, eh bien naturellement, il y a un effet d'entraînement. Mais ce n'est pas un effet de contagion. C'est un effet, en fait, simplement de constater que, naturellement, quand vous avez des fondations qui sont extrêmement étroites, sur lesquelles reposent la hausse et les forts niveaux de valorisation, si vous avez un des piliers, qui sont de moins en moins nombreux, qui flanchent, naturellement, ça fait vaciller un peu plus la maison. Bon, est-ce que les cours remontent, on le sait ou pas, après ces décrochages en intraday sur une seule journée, dernière question, de 10, 20, 30, 40 %, est-ce que ça remonte après ? Ça dépend de la réalité économique derrière. Pas toujours, pas toujours. C'était plus le cas, en fait, par le passé. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais j'ai presque envie de vous dire, ça, c'est plutôt associé au fait que vous allez avoir une tendance qui va être à l'arrêt, enfin, une contextualisation économique qui va faire que ça va remonter ou pas. Est-ce que c'est une décision qui est décision, en fait, momentanée ? Ou est-ce que ça entraîne, en fait ? Pardon, ça a coupé. Juste pardon, Pierre, vous me disiez, ça a coupé, là, pendant 10 secondes. Oui, je disais simplement que c'est pas automatique. C'est moins le cas que par le passé. Avant, effectivement, ce choc-là rendait, en fait, les conditions de marché intéressantes. Et c'était opportun de rentrer sur le titre pour jouer, finalement, le rebond et la reprise. Mais c'est pas automatique. Ça doit s'asseoir sur une réalité économique. Alors, une autre manière de le dire, c'est concrètement, à aujourd'hui, si vous avez un choc, une déception momentanée sur une très grosse valeur ou une très grosse entreprise américaine et européenne, celle dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, naturellement, et ça va toujours être le cas, en général, ça va être un bon moment pour la racheter et jouer, en fait, le rebond. On l'a vu, d'ailleurs, sur Nvidia, sur des grands titres, donc, ou sur Tesla. Pourquoi ? Parce que leur réalité économique est positive. Il y a eu une déception, c'était un peu chaud. Les gens l'ont vendu d'un coup parce que c'était trop cher. Mais concrètement, la réalité économique, microéconomique de ces boîtes-là est positive. Donc, après, derrière, vous aurez les bonnes nouvelles qui vous permettront de remonter. Par contre, attention, si vous avez un choc et, par ailleurs, en fait, des mauvaises nouvelles microéconomiques qui continuent d'influer, il n'y a strictement aucune raison pour que le cours rebondisse. Donc, pas de, je dirais, pas de comportement automatique à avoir par rapport à un choc. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet Prime. Merci, Pierre. Merci, David. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501